bien salut tout le monde c'est dark3044 et aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing donc je pense que ça va pas intéresser beaucoup de monde mais c'est mon équipement de motocross je vais pas faire du motocross freestyle mais un équipement de motocross donc j'ai même en fait c'est normal que si c'est pas ce carton là parce qu'en fait on m'a mis un carton parce que moi en fait quand je l'ai acheté il n'a mis pas de carton donc normalement il était à je vais vous dire les prix mais voilà mais qu'est ce que ça coûte super cher motocross il a été vraiment sympa il m'a fait beaucoup de prix par exemple le mien il était à 25 euros et celui de ma mère à 25 mais du coup il m'a fait le mien gratos et puis à ma mère 20 alors qu'il devait être à 100 euros aussi donc super sympa donc voilà je remettrai la marque parce que voilà donc c'est ça la marque des packs et bah c'est parti pour l'unboxing donc ça c'est les lunettes donc on voit le prix parce qu'il nous les a fait à 20 euros normalement 30 de la fave est ce que je suis je sais pas si je vois qu'un peu les vêtements c'est c'est aussi des nox et bon oui magnifique c'est quoi regardez je ne savais même pas me regarder nox et nox à ce que je vois ça là d'être un support vos casques aux gens je vais leur prendre et bon alors j'ai fait une toute petite ellipse le temps que le peine parce qu'elle est con et qu'on a mon appel à faire mon téléphone pour chasser une donc le printemps est un peu chaud à tout de suite voilà donc il est plus tout très 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 joli à ce que je vois donc c'est encore mieux que là donc là il est une jolie tête de mort franchement il est super beau et des liens en plus qui est bien c'est qu'ils s'arrêtent pas oui mais vraiment même derrière il a un super beau design en gros ce que je trouve un peu bizarre c'est que vous voyez celui de ma mère va elle l'a acheté on reste en contre elle avait fait d'un nouveau signe car parce que lui directement mais celui de ma mère je crois et elle l'a comment dire elle l'a l'avait des autos que enfin c'est pas des autocollants mais elle avait des trucs qui permettait de de permet qui permettait d'aller d'avoir enfin de pouvoir voir comment expliquer en fait de pouvoir être du chinois mais pour comprendre le film j'ai dû rapprocher l'anglais morning après je vous montrerai comment il s'attache et là on peut voir ça et je sais pas si vous croyez en fait là dedans déjà là c'est bon mais je sais pas si vous l'arrivez à voir là ici c'est mou là je sais pas si vous l'arrivez à voir je sais pas si vous avez vu mais c'est un peu mou vous savez si tu avais vu mon corps là et puis bah voilà donc il est super beau franchement et là on a aussi par contre mais bouge pas ça bon on va commencer par maintenant bah par les lunettes et je d'abord je vous montrerai juste les lunettes comment elles sont et je les fixerai sur le casque je vous montre enfin je sais si je pense que vous savez comment les fixer c'est sur un casque mais je veux quand même le faire donc à tout de suite et voilà les amis donc voilà les lunettes donc là je les ai enlevé voilà c'était pas très compliqué de voilà les lunettes donc il n'y a pas marqué je crois qu'il n'est pas marqué donc ça c'est inox donc en plus je n'ai même pas vu mais c'était parce que quand je l'ai acheté comme le casque mais je n'ai vu mais je n'ai pas vu que l'une tête aussi et nox sur la boîte et j'ai pas trop regardé parce que vu qu'il était gros le team j'ai pas vu que c'est des nox vous devez pas voir enfin je peux si vous voyez bien il est parce qu'en fait il ya le flash de mal en même temps on voit pas super bien nox et d'autres lunettes sachant comme ça sont classiques joli donc là on va monter le dernier donc on voit ce qui est bien c'est qu'il ya pas il ya pas ce que il ya une espèce c'est pas de la colle mais en fait un peu qui protège votre casque pour pas que ça pour pas que ça gêne donc là je préviens tout de suite en là bas ils font pas que des j'ai acheté dans un magasin qui s'appelle chez giro donc ils font motocross ils font ce qu'ils font quoi qu'ils font quad ils font vélo bmx ils font beaucoup de choses mais vous ils ont beaucoup de deux roues et après s'ils font du 4 roues et ben ça sera un quad ils font pas de voiture après aussi ils vendent des stickers enfin ça réagit par contre moi j'étais pas ça coûte assez cher bon après ils m'ont dit si on en a en tant qu'on donnera un mais on n'a pas ils nous ont pas encore livré et voilà donc du coup bah oui aussi j'ai son papier j'ai pas vécu si vous voulez voir un peu en repartant je sais pas si on est partout en france ou partout en amérique donc ça ressemble à ça voilà voilà on voit regarder on voit tous ces marques et scooter maxi scooter moto véhicule et là je pense que ça veut dire si bien quelqu'un qui veut me dire aussi donc là on a la rue donc vu antoine de la voisi l'amour temps ouais bon côté on a compris la désolé mais voilà voilà moi j'ai après je dis pas on va montrer pour autoroute nord donc son numéro de téléphone qui vous voulez prendre rendez vous pour acheter un scooter ou pas des trucs donc assez à faire quand il y a un truc super joli qu'ils ont là bas c'est qu'ils ont oui donc quoi ils sont du sens donc voilà c'est c'est ils sont en association avec ça c'est là c'est ça qui leur donne leur leur machin ça qui donne les quoi d'après les craignants ce qu'ils veulent mais c'est ça qui leur donne donc oui si vous voulez franchement une motocross et vous cherchez une motocross pas trop cher la bonne à une à 1200 euros c'est une motocross ce monde sonnerie franchement elle est magnifique et franchement ça vaut vraiment le coup de l'acheter donc on va passer à la mise en mise en paille enfin donc déjà je vais vous montrer à quoi ça ressemble si on met le si on met juste les lunettes ce que j'ai fait j'ai regardé sur le casque de ma mère bon c'est pas tout à fait le même le mec que les bases de ma mère moi il n'est pas ni si les juifs il est là il n'est pas là parce qu'en fait elle n'est pas au boulot donc du coup elle a du bon voilà donc c'est voilà encore les malmis normalement voilà c'est bien au c'est bien là comme ça et vu qu'il est malmis pas donc on se retrouve tout de suite pour avoir après avoir mis tout ça correctement donc voilà bon bah c'est fini c'est fini ça c'est normal c'est la langue est ce qu'on voit là aussi vous poser des questions donc je sais pas si certains ne le savait pas mais un casque et nos motocross ou de moto les lunettes la paire de lunettes si on n'en a pas on l'achète ça se met pas sur nous donc sur la tête et ça se met derrière le casque vous allez me dire oui mais ça sert ton casque oui bah c'est pour ça que quand tu les achètes en fait elles sont grandes et justement parce que comme ça tu vas les 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 prendre voilà donc moi j'aime bien ça ici donc du coup bas le casque est beau franchement lui même magnifique après ben lunettes après ça juste un style et surtout pour protéger un peu les yeux mais franchement fait le monde papi quand même l'acheter parce qu'au début il devait être à 100 euros donc j'ai envie de dire en paix à vous dire c'est un coup de prendre un casque de motocross j'ai raconté ça ce truc à l'avancé l'espèce de casquette là ça je sais pas franchement mais moi je disais peut-être parce que vu qu'on fait du la motocross et que tu sautes de partout faut peut-être avoir un peu de soleil et ça c'est juste pour le style bien sûr et ben après après si oui faut que je prie je vais vous présenter après comment le on le met là et si vous le voulez pas moi je les prix en s tout petit mais si vous le voulez il sera à 107 euros donc franchement il est plutôt joli et on va passer à l'âme comment on fait pour remettre la lanière à tout de suite et heureux donc du coup voilà la lanière par contre en fait ce que ça va mal ça va mal aller donc au pire j'avais alors pas désolé mais je vais refaire une ellipse je vais la mettre correctement après mon téléphone vous montrerai comment j'ai fait parce que sinon ça va être trop compliqué j'ai pas pouvoir le faire et on se retrouve tout de suite après avoir branché d'avoir mis tout ça à tout de suite au tout le monde donc voilà ça donne ça donc c'est un peu compliqué donc en gros c'est comme une boucle de ceinture sauf qu'à la fin il ya un petit point oui pour attacher tout ça parce que sinon bas certes on l'a attaché du coup c'est bien mais du coup après ça va tomber au mince donc voilà l'intérieur aussi ce qu'ils devraient l'intérieur ou après vous l'avez vu voilà c'est juste pour bien protéger la tête donc du coup ça va ça se passera comme ça les gens ont en fait en gros vous avez les deux boucles vous tirez dans il vous passez un fil après là où vous changez ce côté vous passez le nom vous faites à ronde c'est façon au magasin je pense que si c'est peu la première fois que vous faites ça si vous l'achetez pas non plus sa première fait ça ils diront bien comme il faut voilà c'est qu'une caméra mais sinon je l'aurais fait en vidéo je ne pouvais pas la porter encore si j'aurais une caméra sur ma tête comme ça et je pouvais la porter ben c'est ce que j'aurais déjà fait bah après pas c'est tout donc j'ai pas mis beaucoup de temps à choisir un franchement il n'avait pas très joli mais des magnifiques et lui c'était plus beau qui était franchement après y en a qui enfin je sais pas mais vous le voir dans les commentaires bon par contre c'est un vrai truc comme que moi c'est pas un faux truc donc voudra savoir comment on fait pour partir un scooter par exemple on peut le scooter est ce qu'on peut le par exemple monter dessus mais qu'on ait joué il est neuf parce que j'aurais une aide qui m'ont dit on peut pas monter sur un scooter alors qu'il est neuf et que enfin faut faire plus de tels kilomètres pour le prendre donc c'est pour ça mais sinon bas ce sera bon dites moi dans les commentaires n'hésitez pas à s'abonner et mettre des likes alors surtout pour une prochaine vidéo ciao tout le monde